Y'a tout le monde c'est Johnny Pryde aujourd'hui surtout pour le troisième let's play sur une sortie de 4 onigo 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 on s'est arrêté sur chapitre 3 3 un boulot en malaisie j'ai hâte de voir ce qui s'est passé histoire boulot en malaisie pipi et si j'ai fait du jeu d'armes black ops 3 j'ai une petite intro que j'ai improvisé qui est très très jolie je vous spoil maintenant si vous voulez ça commence comme ça attendez ok une petite vidéo rapport pro je dors ça va faire un putain de gros vacances ok let's go si j'ai fait du beau 3 jeu d'armes je trouve pas vite j'en ai trouvé j'espoirais le tout il a trop les magnifiques qu'est-ce que je dois trouver télia il y a du rythme ok une petite vidéo rapport pro en jeu dans sa affaire un putain de gros vacances ok let's go et un trésor du trésor c'est quoi ça enfin la flemme j'en ai dit au frère je vais examiner ça si c'est si c'est trop cool oui mais c'est quoi ça c'est pas du cuivre une carcasse c'est quoi ça c'est écrit triangle attends je suis par là bas c'était écrit triangle je suis pas fou ah mais peut-être hop t'es chou ah voilà je te jure c'est parti ah ouais je dois casser ta dans l'eau c'est un peu compliqué hein mec c'est les mecs qui ont entendu le bruit de spammage mais bon c'est qu'un petit détail salut les tigre salut les tigre petit détail c'est quoi c'est quoi c'est cela donc c'est un peu en avant après pourquoi le succès d'autres et ils vont attacher un relais car le jacquette au relais de merde je vais remonter on monte comme ça ah pas monter au calme il se parle à travers une personne j'ai eu ce qu'aujourd'hui frère comment il descend mais frère il n'y a pas ton relais qui descend qu'est-ce que j'ai à faire la caisse la caisse qu'est-ce que je peux faire la caisse mais il n'y a pas de relais qui descend dans la salle de riche achat la caisse la caisse je n'ai pas compris alors bien voilà ta mère je t'apporte le ah d'appetit d'appetit allez voilà ah je crois qu'il fait descendre le relais par les élingues c'est ça les relais c'est ça les petits trucs là mais l'élingue c'est le gros truc je n'ai pas compris il faut que j'enroule j'ai pas compris enfin vous avez compris voilà il est sous je sais pas combien de profondeur donc voilà quoi il peut mourir en deux secs si je n'aurai pas son oxygène je sais qu'il n'attendrait que c'est un truc c'est un truc bye bye et on va ouais et 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 je je te jure il va se reculer mais la dix du couloir ça tombe sur c'est un bâtard mec allez monte j'aurai je te montre un spam et x ok triangle allez allez et allez et et ok une petite petite vidéo c'est pas pour le jeu dans sa femme et elle invite à des gros ah ça n'a pas cassé là ah ouais mais t'as le temps il est sérieux là 5 minutes frère en 5 minutes c'est pas long 5 minutes voilà il veut que je d'être ok je pense que je dois m'accrocher à ça mais qui veut que je t'aide je suis là de moi alors je me demande il y aura quoi dedans et la remorque en faisant les caisses quoi pardon pour ce petit pas mon baguette je crois qu'on dit d'un moment il baille en tout cas on va dire baille au monde je suis sorti de l'arrivée le poisson pendant une semaine je suis patiente ah ouais mais bon ah elle en refabrication refra refabrication alors j'ai pu parler mais en gros ils sont en train de le rencontrer quoi je sais pas ce qu'il y a eu mais bon allez tiens ça fait plaisir de te revoir ouais ça me fait plaisir aussi on se connaît c'est lourd oui j'ai pas mal au pied qu'elle a attrapé c'est toujours quoi dit c'est légère qu'est ce que t'en penses qu'est ce qu'on a tout manque rien du tout on se passe pour des quignoles sans vous j'aurais rien pu faire je perds mon héros allez voyons ce que t'as rapport . . ah qu'ant qu'on soit le prochain ton jeu on sera pour tout de suite . . . Oh, tu rigoles ! Le meilleur. Non, c'est pas vrai. Hé, la concurrence est nulle. Et si on regardait ça de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Du cuivre ! Mais non ! Mais ça, c'est du cuivre ! Ouais. La prochaine fois ? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, ça fait du bon travail. Merci. Mais du cuivre, frère, euh... Voilà, quoi. C'est abusé, hein. Avec du cuivre, tu seras... Hey, hey, Nate. Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là ? Euh... J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des Côtes-Malaise. Et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il y a pas d'autorisation, il y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coupe douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes soixante ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Ah ouais, le mec, il fait une bague de cuivre. C'est rien, lui ? Oh. C'est un sacré bel trouvaille. Je comprends rien à rien. Frère, c'est écrit en pâté de mouche, frère. Qui peut lire ça ? Là, je... C'est écrit Pratt-Curella. Silver Queen. En gros, des pièces de... D'argent. Bon, je vois de l'or. Pratt quoi ? Attends, c'est Pratt ou Pratt ? En gros, c'est Pratt. Et là, c'est Pratt. Pratt. Pratt en Tarada. Pratt. Silver Bar. Ok, c'est pas l'écu. On range ça tout de suite. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Oh. Oh. Toi. Oui. C'est quoi ça ? Ah, des zombies ! Ok. Ca, c'est un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. ça c'est un sorti deux ou un je crois j'ai plus frère ça c'est le 2 c'est le 2 jambala c'est shambhala ça la sortie 2 je crois elle a gardé tous tous ses aventures mais au calme pas les steaks tout l'espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de l'âge règle complètement improbable ah ouais un jardin 3 mais le mec il a tout gardé ça c'est un jardin 1 je crois un jardin 3 une sortie de l'eau la sortie 2 Naiti Tenzin 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 Le mec roux calme tous ses souvenirs c'est quoi ça ? Ah frère Uncharty 3 mais putain c'est nostalgique J'adore Uncharty 3 J'adore Oh La résine Uncharty 2 Jambala Quand tu rappelles c'est de résine Bah tu vois j'étais trop fort mon monstre What dans fuck man Toi t'as un humain mais Un monstre quoi Uncharty 4 Uncharty 4 Je te jure Ton phare il est mort Uncharty 4 tanain charge bizarre rude what ? quoi 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 ? qui a plus de balles ? qui est là qui est là ? c'est un stromaron le mec oh oh j'ai besoin des balles d'épicerie mais t'as l'ailleurs what ? ah c'est un peu j'ai pas perdu la main je te jure ouais j'ai regardé toutes les balles j'ai vu un truc là bas je vais pas le reprendre ça me fait chier on va descendre je vais finir la récré on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça je crois c'est ça ? ah ouais ah c'est un peu intime ici non je dis ça je dis rien ça va non ok bye bye je te mets il descend en diagonale frère diagonale hein ? alors c'est quoi ? mp3 non rp3 rp3 playlist 4 playlist en fait je veux chercher un truc alors c'est comme ça qu'on dit maintenant non je te jure et tu veux bien finir le repas mais c'est une vidéo c'est quoi ce truc ? what the fuck je sais pas ce que c'est on va prendre des boissons on va prendre des boissons et voilà c'est fait oh t'as terminé ? ouais tu sais c'est sûrement trop long et pour être coquille mais les correcteurs sont là pour ça oh la vache c'est une heure de faim je vois ça alors on était journée quoi ? j'ai pas déchiffré j'ai tout compris désolé excuse moi alors et ta journée ? elle était sympa un jour comme les autres au paradis j'ai j'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière alors t'as eu la chance de te baigner et t'as eu des ordures intéressantes ? oui il y avait du cuir il y avait un truc pas mal c'était un camion du début du 21ème siècle superbe apparemment les autochtones appellent ça un semi ouais voilà mais bon rien de bien intéressant parle-moi de ton article et bien au début j'étais censé rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à bangkok mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que en arrivant là-bas impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution c'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons de la descente c'est comme si tu le sentais ah ouais souvenirs de son frère quand j'étais sauté avec Rafe souvenirs de merde ah 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 je parlais de quoi ? de bangkok bangkok sur quoi apporte mon article ? bangkok la cité de bangkok tu sais ils portent souvent la cité perdue de bangkok non pas de bangkok des cités perdues près de bangkok à l'intérieur et il faut toujours tu dis quoi frère ? waouh bon ok désolé non c'était une belle tentative j'étais quand même pas loin à vous bah t'étais complètement à côté de la plaque quoi ? frère t'as dit bangkok je sais j'ai pas du tout envie de le faire je jure il a même pas les autorisations qu'il faut et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot je sais oui mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? franchement ça a pas l'air si risqué laisse tomber tu pourras appeler Sullivan tu l'as dit tu l'as pas vu depuis quoi ? bon Elena deux ans ? s'il te plait on peut parler d'autre chose ? d'accord mais ce que je veux pas c'est que tu refuses ce job à cause de moi si je refuse ce job c'est à cause de moi ok ? j'apprécie le geste mais le truc c'est que aïeux allez je vais faire la baisselle attends je vais le faire tu l'as fait hier soir non t'as cuisiné je nettoie c'est normal ou alors laisse moi au moins essayer de mériter mon repas je sais pas on pourrait peut-être et si on faisait une partie ah ouais la PS1 ce petit jeu sur la télé celui auquel tu joues ton temps je parie que je peux battre ton record frère elle a geeké ses morts le mec tu crois que tu peux me battre ce petit jeu sur la télé non mais t'es malade ouais et je crois même que t'as peur mais arrête tu sais même pas comment ça s'appelle mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle mais j'ai déjà vu jouer il faut sauter et courir et t'avouras que j'ai un talent inné pour ce moment tu crois ça ? alors tu relèves le défi ou quoi espèce de poule mouillée la PS1 putain c'est nostalgique ça putain 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 ah ouais le petit truc c'est des thugs je joue à un jeu vidéo et les personnages jouent à un jeu vidéo ça charge je reste les jeunes putain j'ai eu le temps d'aller me faire un café qu'est-ce que t'es impatient je sais pas mais quand j'allume un truc j'aime bien ok c'est parti ah ouais crash bon t'y coute est-ce que t'as un problème est-ce que t'as un problème non 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 c'est juste mais il a la manette dans ses mains ah ouais on joue avec les ah j'y déteste ça mais j'aime pas jouer comme ça c'est bizarre c'est bizarre en bas couche je sais non frère ça pouvait pas sauter mais j'aime pas jouer j'aime pas jouer comme ça j'aime pas jouer avec les flèches c'est trop énervant en fait c'est trop dur en fait je déteste jouer avec ça mais c'est trop dur je déteste jouer avec ça j'aime pas jouer les flèches j'aime pas jouer les flèches non le trou il était trop grand ils sont bien en score c'est 3500 putain mais c'est trop dur c'est trop dur d'essayer que les flèches bah ouais c'est une blague frère les flèches c'est trop dur je vais essayer si tu veux allez on fait quitte ou double ma voiture a vraiment besoin d'un gros nez de doulèche ah ouais t'as vraiment l'intention de me réutiliser il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer voilà ouais c'est ça vas-y continue enfonce le couteau qu'est-ce que tu vas faire je te préviens juste je te préviens je te préviens je te préviens je te préviens je te montre je te montre de quoi t'es capable de quoi t'es capable de quoi t'es capable dans la vraie vie est-ce que t'es heureux ? mais oui bien sûr et toi ? tu rigoles ? tu rigoles ? approche ah c'est comment dire c'est on est pas encore ouvert hein ? c'est fermé c'est bon ça va c'est bon je viens vous ouvrir le mec il regarde rien il remplit comme ça il est pas mort ? c'est bon c'est bon il est pas mort ? c'est bon c'est bon c'est bon Aïe, 3 balles. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Je le sais, Nathan, t'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Le mec, les docteurs de la prison à Panama, ils l'ont guéri. Après, il s'est échappé, le mec. T'as la vue. Il est frère, mon frère. Putain. La Teng Altitude, il a sorti ça de son frère ? Et il a pris. Ah ouais... Quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Tu savais, Sam, pourquoi je commence ? Tu commence par le meilleur passage. Il va commencer de la Teng Altitude 1 jusqu'à la Teng Altitude 3, frère. Non, merde, il y a le 2, là. Shambala. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie. Teng Zen ! Un truc qui m'a amusé et volé une vieille lampe à pétrole. Oui, en fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kubilaï 4. C'est ça ? Ouais, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Teng Zen ! Une carte de Dieu ? Une autre cité perdue a été détruite ? Et... On s'en est sorti vivant ? Ah ouais... On a dit soir au matin, il a dit tout ? Le 1, le 2, le 3, le 4... Enfin, le 3, mais... Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique malade, et on ne sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec peu dalle ? Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. En plus, personnellement, moi j'ai joué mais je ne sais pas comment tu peux, j'avais la PS3 en plus. Donc, voilà, voilà. Crédit pour la voiture, la maison, l'Alliance. L'Alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est marié. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Il va falloir que je lui balance tout. Nathan, écoute, je suis dans une mer de noir. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Ah ouais. C'est comme ça que j'ai pu sortir. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie, de leurs misérables ou lourds ? Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. On a quoi, hein ? Je prends pas mal ? Nous, on a de l'ambition. Oh ! Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh, eh ben, je deviens ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... C'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Oui, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Henri ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'était l'occasion que tu attendais. C'est quoi ça ? 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 Samuel ? Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Ah ouais... Bon bah, sortez les amis. Sortez ce petit... Playtruck numéro 3. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Ciao tout le monde ! Ciao !